Merci Monsieur le Président. Alors ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Éducation Nationale. Monsieur le Ministre, vous êtes à l'image de ce gouvernement qui, pendant la durée de ce quinquennat, n'aurait eu de cesse de bafouer nos principes républicains et ainsi de mettre à mal notre République sociale et universaliste. Vous avez restreint la liberté au travers notamment de la loi séparatisme. Vous avez bafoué la fraternité au travers de la loi asile-immigration. Et c'est avec une grande abnégation que vous vous évertuez à détruire l'égalité, ou ce qu'il en reste dans notre pays. Après la case du droit du travail, vous vous attaquez à un symbole républicain par excellence, le BAC. Trois années de chaos marquées par la multiplication des irrégularités et l'improvisation. Des enseignants convoqués pour évaluer des élèves au grand oral dans des lieux qui ne leur sont pas signifiés. Des candidats renvoyés chez eux faute de jury. Des épreuves reportées s'inédiées. Et aujourd'hui encore, le logiciel permettant de rentrer les notes lors des jurys dysfonctionne. Vous arrivez à l'aboutissement de votre carrière de faussoyeur du service public de l'éducation nationale. Avec votre projet de BAC local. Par l'importance que vous octroyez au contrôle continu, vous abolissez l'égalité et l'universalité du baccalauréat. Avec pour conséquence la mise en concurrence des établissements, la différenciation du diplôme et la discrimination sociale qu'elle entraîne. La compétition subjective que vous installez aura raison du droit de chacun d'accéder par le mérite à l'université, au concours ou tout simplement à la vie professionnelle. Monsieur le ministre, entendrez-vous la colère et l'inquiétude de toute la communauté éducative à laquelle nous nous associons ? Abandonnerez-vous votre projet de BAC local ? Merci. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Michel Larrive. Vous faites référence à la réforme du baccalauréat et je vous en remercie puisque ça va me permettre d'en faire un petit peu le point sur la question. Comme vous le savez, la réforme date de 2018 avec des principes qui ont été établis très clairement à ce moment-là et dont nous avions déjà débattu. Notamment le fait que cela repose sur 60% de contrôle général et 40% de contrôle continu. Ce point-là ne change pas et ne changera pas. Cet équilibre est fait pour avoir les deux vertus des deux systèmes. Le contrôle continu pour valoriser le travail continu de l'élève. Le contrôle terminal pour valoriser la capacité à vérifier un niveau à la fin de l'année scolaire. Et c'est ces deux choses-là que nous tenons ensemble. Ce qui est proposé actuellement, dans un cadre d'ailleurs très démocratique, qui est le type de choses que vous réclamez, puisque nous avons un comité de suivi du baccalauréat qui permet d'ajuster les choses en fonction des réalités constatées et des remontées de terrain. Dans le cadre de ce comité de suivi, ce qui m'a été proposé par les responsables, et qu'à mon tour maintenant je propose aux organisations syndicales, c'est que ces 40% de contrôle continu soient du contrôle continu pur, c'est-à-dire ce que dit le livret scolaire. Je rappelle que vous-même et votre mouvement critiquiez la formule précédente où il y avait des épreuves communes pour ce contrôle continu. Et il y a eu des questions d'ailleurs assez virulentes sur ce sujet de votre part. J'ai donc pris en compte les critiques qui ont été faites sur ces épreuves communes. Et une partie d'ailleurs des organisations représentatives sont d'accord avec cette proposition. Et c'est ce que je suis en train de proposer désormais. Donc ce à quoi nous arrivons maintenant, c'est non seulement à l'équilibre entre contrôle terminal et contrôle continu, mais c'est aussi à une plus grande simplification. Bien entendu, il ne s'agit pas du tout d'un baccalauréat local. Je suis un peu surpris que vous disiez ça, parce que vous-même, il y a à peine quelques semaines, vous faisiez partie de ceux qui plaidiaient pour 100% de contrôle continu. Donc un peu de cohérence, un peu d'écoute, un peu de simplicité, et surtout moins de démagogie vous aideront à poser des questions meilleures. Merci.